Salut tout le monde, c'est Seijioki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Higurashi Nanakukoronika Il Wursogizial en français, Arc des Réponses, Minaguro Shiren, nous sommes au tome 7. Dans l'épisode précédent, nous étions, je crois, à l'épisode 203, donc aujourd'hui c'est l'épisode 204. Que s'est-il passé dans les trois derniers épisodes ? Eh bien, Rika a tenté d'avoir une approche un peu différente des autres itérations de Jinami Zawa, et a donc tenté de s'attirer les faveurs de Takano Miyo et Tomitake, sachant que Tomitake est un militaire, donc ça peut toujours être utile. Et du coup, pour ce faire, elle a laissé rentrer Takano dans le temple des Relices Secrets, qui est censé être un endroit complètement hors limite pour le grand public, parce que justement, c'est quand même un endroit où se trouve un peu le passé un peu sombre de Jinami Zawa, des outils de torture utilisés autrefois pour inspirer la peur, et qui ont apparemment servi, d'après ce que Tomitake a pu voir dessus. Donc on va même voir comment ça va se développer par la suite, en tout cas, nous reprenons à l'encontre de cette réalité. La dernière fois, c'est parti ! Avant d'avoir terminé ces explications, le docteur Hillier éteignit le projecteur, pour faire allumer la lumière. Autour des tables disposées en un grand carré, il y avait huit personnes en blouse blanche, dont le docteur bien sûr. Mais l'homme assis à leur côté n'emportait pas. Cet homme applaudit quelques secondes en signe d'appréciation. Les autres personnes présentes eurent la politesse d'en faire d'eux-mêmes, réalisant leur erreur. il y a eu, au-dessus de la clé, il y a eu, à l'écriture d'eux-mêmes. Toutes les staffs, je vous remercie. C'est que le travail de la santé. Je vous remercie, mais je vous remercie. Mais je vous remercie, mais je vous remercie. Je vous remercie. C'est moi-même de la santé. Je vous remercie. Alors, je vous remercie. C'est-à-dire qu'il y a des tests. C'est génial. 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 Les autres membres de l'équipe, n'étant plus présents, l'atmosphère pouvait se détendre. Les deux hommes, défirent un peu leur col, le cravat, et détendirent leurs traits. Les deux hommes, merci. Léa-li-quin, c'est très bien. Les deux hommes, les crossover, yotton et Satoko-chan, sont bien sûrsuprès. Le petit à peu de l'accès, c'est bien sûr. C'est comme un rire. Il y a de très bon temps. C'est ce que j'étais fait, c'est nerveux. C'est-ce que j'ai eu l'impressionné. 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 Je suis l'impressionné. Je suis l'impressionné. Je suis l'impressionné. C'est-ce que j'ai eu l'impressionné. Je suis l'impressionné. Je suis l'impressionné. Je suis l'impressionné. Je suis l'impressionné. C'est-ce que j'ai eu l'impressionné. C'est-ce que j'ai eu l'impressionné. Takano avait parlé à voix basse, mais dans la salle de réunion, quasiment déserte, son monologue avait sonné aux oreilles des autres comme un reproche. Je suis l'impressionné. Je suis l'impressionné. Je suis l'impressionné. Je suis l'impressionné. C'est-ce que j'ai eu l'impressionné. C'est-ce que j'ai eu l'impressionné. Je suis l'impressionné. Ah, je ne peux pas. J'ai eu l'impressionné. J'ai eu l'impressionné. Ah, c'est vraiment une expérience. L'histoire, la culture, l'éducation, l'éducation. C'était vraiment une belle heure. Mais Tomi Tiki qui, lui, était au courant, a eu toutes les peines du monde à faire dévié le sujet. Ah, c'est vrai, Takano. C'est-ce que j'ai eu l'impressionné aujourd'hui? C'est-ce que j'ai eu l'impressionné? C'est-ce que j'ai eu l'impressionné? C'est-ce que j'ai eu l'impressionné. C'est-ce que j'ai eu l'impressionné. C'est-ce que j'ai eu l'impressionné? 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 C'est-ce que j'ai eu l'impressionné Jonas a fond ror le nyay Foi ma品 de très rapide! ... 何事ですか? まさかリカちゃんに症状の進行が見られるというのですか? 実は今日、彼女から私たちに依頼があったんですわ。 自分の命が狙われているように思うので、 新編敬語の強化を依頼したいと。 そんな馬鹿な。 一体誰が彼女の命を狙おうなどと言うんですか。 考えられない。 リカちゃんは村中から愛されているマスコットで、 殺したいほど憎む人がいるなんて聞いたこともない。 僕も正直、まゆつばだとは思っています。 リカちゃんは自分の命が脅かされている根拠を何だと言っていますか? 追跡妄想や被害妄想の類だとしたら、 確かにレベル5の初期症状と言えなくもありませんね。 目で見たと。 そういう悪夢にうなされて、とても怖い思いをしたので、 落ち着くまで新編護衛を頼みたいと言うんです。 あのくらいの年の子なら、 夢見が悪くて怖くなってしまうこともたまにはあるかもしれない。 でも、僕たちの立場上、それが単なる悪夢なのか、 初期症状なのかは慎重に判断する必要があるだろうね。 わかりました。 明日、彼女には緊急検査を実施しましょう。 問題がないことを祈ります。 今のこの村で、彼女より大切な人間は存在しないのですから。 何も問題がなければいいんだけどね。 でも、もしそうだったとしたら… ジローさん、 リカちゃんはあれだけのものを私たちに見せてくれて、 その見返りがあのお願いなのだとしたら、 とてもささやかなものだとは思わない? 身辺に不安を感じるという訴えをしてくれたんだから、 私たちはそれに応えてこそ信頼関係だと思うの。 これが、お金でなく心で報いるということじゃないのかしら? そうですね。 仮に訴えが、彼女の言うように夢見のせいだったとしても、 それに答えなければ、私たちは彼女の信頼を失うでしょう。 ある意味、幸運ではありませんか? 彼女に恩返しをする方法が一つ見つかったわけですからね。 確かにおっしゃる通りです。 それに、彼女の訴えは、私たちが当初から保障しているはずの権利でもあります。 それでなくても、私たちは彼女の安全を徹底的に守らなければならない。 その通りです。それについては、私ではなく、皆さんの仕事ですね。 どうか、よろしくお願いいたします。 分かりました。では、高野さんの権限内でお願いします。 東京から番犬を派遣するレベルでもないでしょう。 フルで理科が夢にうなされたので、派遣をお願いします。なんて言えませんものね。 了解しました。 山犬に最低4名の24時間敬語を命じます。 それはすごいな。私が上京するときの敬語より厳重です。 だって、理科ちゃんにはそれだけの恩を受けちゃったんですもの。 そりゃもうすごい敬語をつけるわよ。 理科ちゃんの暗殺を企むような奴らは、絶対阻止。 山犬の最精鋭を護衛につけるわ。 大統領は撃てても、理科ちゃんは撃てると思うなよ。 たとえ相手が超永久スナイパーでも、守りきってみせるわよ。 にゃーにゃー。 鬼ヶ淵村の神秘万歳! 高野さん、何かいいことでもあったんですか? いや、あ、その… あ、はははは。 大統領の神秘万歳の神秘万歳の神秘万歳の神秘万歳の神秘万歳。 たったんだからガチャク DA高野さんは、誰かを説明してみるのね。 いい extrasにくらい。 お stiffnessさんの効果が疑ったので、 やっぱり高いこととても大面の考えを顧にする。 異なることもあるから、 Erika comme étant la personne la plus importante mais genre alors qu'il parlait de la maladie c'est assez étrange comme si sa vie avait plus d'importance que celle des autres ce qui est assez étrange et peut-être que du coup sa mort est une sorte d'élément déclencheur pour la maladie des autres parce que bon si on part du postulat que les parasites existent ou que les parasites ne sont pas réellement des parasites mais juste une maladie voilà mais quand même avec une sorte d'esprit de ruche qui est étrange mais on sait jamais peut-être qu'effectivement sa position est plus importante que celle des autres et on dirait que la maladie possède des grandes soit des effets amplificateurs de problèmes psychologiques soit a tendance à créer des comportements paranoïaques comme si justement cette idée parce que bon on a vu dans tous les itérations de Inamizawa que les villalois avaient quand même une sorte d'esprit de groupe très très soudé et que justement des personnes qui venaient pendant même moins d'une génération dans le village commençaient à développer ça aussi parce que justement il y a Reina qui avait passé plusieurs années à Inamizawa et qui était repartie qui avait commencé à eu des gros problèmes psychologiques au point de voilà de faire des crises et autres mais au delà de ça il y a quand même la chose que effectivement Tomitake n'est pas que là pour regarder des oiseaux parce que il y a voilà les militaires ont leurs doigts là dedans et qu'il ya le ministère de la santé qui alloue des budgets pour pour de la recherche de la recherche sur la maladie de Inamizawa qui semble être un cas isolé assez intéressant là dessus et il ya une chose aussi c'est que Takanomiyo semble pas être une simple infirmière parce qu'elle a utilisé des noms de codes d'équipe peut-être des équipes militaires parce qu'elle vient de voilà elle a dit qu'elle mettait qu'elle a signé quatre personnes à la protection de Rika 24 sur 24 et voilà quatre enfin voilà avec un nom un nom de code chien de montagne donc à tous les coups elle c'est pas une simple infirmière et elle aussi est liée est liée en tout cas peut-être commande d'une certaine force militaire c'est assez étrange parce que jusqu'ici on n'avait pas eu trop d'indices là dessus c'était plutôt voilà on la voyait que comme une infirmière qui était effectivement obsédé par des légendes un peu folklorique et autres enfin voilà et le folklore local mais c'est la première fois qu'on voit un petit peu que elle a plus de pouvoir que ce qu'elle laisse paraître quoi mais bon en tout cas elle travaille à la clinique et du coup voilà les notre voilà j'avais fait de la supposition à un moment que est-ce que c'était réellement des essais cliniques que auquel la Satoko participait je crois qu'en plus Rika avait débunké ça assez rapidement après mais effectivement Rika du coup Rika possède la même maladie mais semble avoir une importance plus importante de la population et Satoko semble avoir des symptômes assez violents et on peut s'imaginer que le moment où elle a eu effectivement une crise de niveau 5 c'était peut-être le moment où son frère est mort il s'était il semble qu'il avait tué sa tante il avait pas tué il avait pas réussi à tuer son oncle et qu'ensuite il s'était ouvert les veines à tous les coups en tout cas il a disparu et la vraie question c'était est ce qu'il s'était enfui ou est ce qu'il s'était ouvert les veines comme Tomitake qui a développé des symptômes similaires dans d'autres itérations de Inamizawa mais du coup est ce que c'est cette maladie est ce que normalement Tomitake qui ne vit pas Inamizawa ne devrait pas posséder cette maladie et encore moins faire des crises liées à cette maladie mais bon on a vu que Rena quand elle quand elle développait les symptômes elle commençait à se gratter violemment la carotide au point de s'ouvrir les veines au bout d'un moment quoi c'est comme ça qu'elle est morte dans le tome 6 je crois ou je sais plus si elle avait survécu pas sûr je ne me rappelle plus mais bon en tout cas le Tomitake possède des symptômes et soit infecté par la maladie est une chose assez étrange sachant qu'on n'est pas très loin de la purification du coton ici ça voudrait dire qu'il n'est pas encore infecté et comment est ce qu'il se serait retrouvé infecté si ce n'est par par des biais et bon est ce que on avait quand même pas mal d'indices comme quoi la famille Sonozaki aurait enfin voilà ce serait semblant d'être d'avoir énormément de pouvoir et en réalité on aurait beaucoup moins même s'ils sont liés au yakuza de okinomiya et du coup ça semble assez peu plausible que ce soit eux qui aient tué Tomitake quoi et voilà que que eux soient au courant de la maladie peut-être mais ce serait difficile pour eux de trouver des souches capables d'infecter facilement quoi qu'à s'ils sont pas réellement au courant de la maladie donc qui sait comment Tomitake s'est retrouvé sa mort là mais il y a peut-être un traître ou autre chose parmi les scientifiques qui se seraient occupés de voilà tuer Tomitake c'est je sais pas je sais je vois pas pour encore quelle motivation il pourrait avoir pour de ça à part si le but c'est de tuer Erika mais voyons cela on verra ça plus tard en tout cas reprenons